Musique Coucou tout le monde, c'est Nath, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est la suite du challenge des 31 jours du tarot. Et aujourd'hui je vais vous parler de la question numéro 19 qui est « Dissiner, peindre, esquisser ma carte de tarot préférée et parler d'elle ». Alors en fait j'en ai fait deux, qui datent d'un moment déjà. Il y en a une que j'ai faite en 2016 et que j'ai colorée. Donc j'en ai fait une aquarelle, je l'ai colorée en 2017. Et l'autre je l'ai faite en 2017, en fait j'ai tout fait d'un bloc. Donc je vais vous parler de ces deux cartes du coup. Alors, je les aime ces cartes. Ce ne sont pas forcément mes préférées. Parce que j'aime aussi la carte de l'étoile par exemple dans le tarot, la carte de l'ermite. Il y a énormément de cartes que j'aime. Mais elles font quand même partie de mes cartes préférées. Donc voilà, je n'ai pas pu choisir entre les deux. Donc je vais vous les montrer toutes les deux. Et vous expliquer un peu pourquoi j'en ai fait cette représentation là en fait. Donc ce sont un peu des opposés puisque pour la première, c'est la carte du fou qui a le numéro 0. Et puis l'autre, c'est la carte du monde qui a le numéro 21. Donc voilà, ce sont les deux extrêmes des arcanes majeures dans le Rider Waite. Alors ça c'est mon cahier de dessin. Donc voilà ma carte du fou que j'ai faite il y a quelques temps en fait. Ce jour-là, je ne sais pas, j'avais vraiment envie de dessiner mon propre fou. Et donc il est un peu spécial ce fou parce que... Donc il n'a pas vraiment toute la symbolique du Rider comme vous le voyez. Alors on a une fleur mais il la tient dans une de ses mains et puis il souffle dessus. Donc en fait, c'est une fleur qu'on appelle dente de lion. Alors je ne sais plus si en français c'est la même chose en fait. Vous savez, vous soufflez dessus et puis ça fait plein de petits parachutes blancs. Ouais, des fois j'ai du mal avec le français et l'anglais. Donc voilà, donc il souffle sur cette dente de lion qui fait des petits parachutes. Et puis il y a un papillon qui s'envole en fait de cette fleur. Donc eh bien c'est aussi un peu quelque part la transformation. Ce fou, il décide de prendre un chemin, il est en route. Il n'a même pas un baluchon, vous voyez sur la carte. Il a comme une petite ceinture avec un sac médecine plus. Au cas où il y a des bobos en route, enfin il est très spécial mon fou. Mais c'était vraiment la représentation que je voulais en faire. Donc on retrouve le soleil, les montagnes et la falaise. Ça c'est bien symbolique du tarot. Il y a aussi cette goutte de couleur rouge qui est un peu la mise en garde. C'est-à-dire qu'il y a l'innocence, il y a l'envie de nouvelles aventures. Mais ce n'est pas sans risque, voilà. Et puis il a aussi ces petites gouttes sur son chapeau. Donc peut-être qu'il n'a pas pensé à tout. Et qu'il fonce aussi un peu tête baissée. Voilà, il y a plein de choses. Il y a le petit talisman au niveau du cou. Il y a plein de petits symboles que j'ai souhaité mettre en fait dans cette carte. Je m'approche un peu. Et mon mari m'a dit que ça lui fait penser à Peter Pan en fait un peu. Il me dit « Ah, il est un peu Peter Pan ton fou ». Donc oui, il y a un petit peu ce côté-là aussi de ce Peter Pan qui ne grandit pas, qui n'a pas grandi et qui n'a pas envie de grandir. Voilà, il y a un petit peu cette folie en fait. Voilà, donc ça c'est ma représentation du fou. Voilà, je suis contente de le partager avec vous. Et puis l'autre c'est le monde. Alors celle-là, vous l'avez peut-être déjà vue parce que je l'avais mise sur Instagram. Donc ça c'est ma représentation de la carte du monde. Dans le sens où pour moi, cette carte-là, donc vous n'avez pas les symboles, les quatre, le tétramorphe, vous n'avez pas les symboles aux quatre coins de la carte. Le côté spirale, je l'ai reproduit dans la terre, donc dans le ventre du monde et puis dans le côté de la lune aussi. Ce côté un peu cercle, cyclique, etc. Le papillon qui évoque la transformation, mais c'est aussi l'envol vers d'autres cultures en fait pour moi. Parce que cette carte du monde, elle parle aussi de voyage. Donc elle va parler, bien sûr, que le monde est à nos pieds, qu'on récolte les lauriers, on a du succès, etc. Donc ça, ça peut être représenté par la petite couronne qu'elle porte sur la tête. Mais il y a aussi, pour moi, ce côté découverte de nouveaux horizons, découverte du monde, le monde dans le sens général. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai faite avec la représentation de Gaïa, puisqu'il s'agit de Gaïa, notre terre-mère. Voilà, donc j'avais envie de mettre vraiment, pour moi, l'importance de la signification de cette carte. J'ai eu envie de la faire comme ça en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. C'est compliqué d'expliquer quand on dessine ce qu'on a voulu retranscrire. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais voilà ce que j'ai voulu retranscrire en fait. Et puis, il y a un peu aussi ce vent de liberté qui souffle avec les feuilles qui s'envolent. Voilà, il y a aussi un côté connexion à la terre, donc l'amour qu'on peut avoir aussi pour notre terre, pour les autres. Voilà, le désir qu'on a de vouloir voyager, de découvrir notre population, etc. Donc, avec la couleur verte reliée au chakra du cœur. Et puis, on a la communication avec le chakra de la gorge, avec cette terre qui est bleue aussi. Et puis, il y a un petit peu de vert, donc voilà, toujours l'amour, le chakra du cœur. Donc, le succès, l'amour que les gens ont pour nous aussi. Il y a plein de représentations comme ça. Et puis, cette lune, elle a comme un visage, elle sourit un peu. Elle a des yeux, elle a un nez. Voilà, donc, il y a tout plein de choses dans cette carte. Voilà, donc, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. J'espère que ça vous plaît. Et puis, voilà, j'étais ravie de faire cette nouvelle question. Et puis, je vais répondre à d'autres questions. Voilà, je vais essayer d'en tourner quelques-unes aujourd'hui. Donc, je vous retrouve très vite pour la suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Bye, bye !